Mais les policiers ne sont pas les seuls à être pris pour cible, les émeutiers s'en prennent également aux pompiers. C'est le cas à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Dans la nuit de vendredi à samedi, Tatiana Gaiselman, les soldats du feu ont été attaqués. Oui, effectivement, les faits se sont déroulés aux alentours de 23h dans le quartier de Rouault. Les pompiers sont appelés pour un véhicule en feu, ils attendent l'escorte policière, sauf que celle-ci n'arrive pas. En fait, les forces de l'ordre sont débordées et indiquent aux pompiers qu'ils peuvent intervenir seuls car le quartier est calme. Mais quand les pompiers arrivent sur place, ils sont de suite agressés, comme le raconte Michael Pakanowski, président de la CFDT des pompiers dans le Haut-Rhin. Ils ont vu des personnes avec des cagoules sortir derrière l'immeuble. La personne qui était devant était munie d'un bloc de béton qu'il a lancé dans le pare-brise. Et des personnes sur les côtés sont venues pour essayer d'ouvrir le fourgon. Ils ont aspergé le véhicule d'essence. Heureusement, le conducteur a eu un du sang-froid. Il a démarré, il est parti. Ils ont enfoncé une barricade où il y avait des déchets, des poubelles. C'était prémédité complètement. Michael Pakanowski, vous l'avez entendu, parle d'un guet-apens. Et selon lui, ce genre de violence ciblée envers les pompiers est de plus en plus commune. Moi, j'étais pompier à Strasbourg à partir de 2002. Il y avait moins d'effets de meute et d'horaires bien précis. Ils interviennent tous en même temps. Donc c'est vraiment pour désorganiser les secours. Et ils nous prennent de plus en plus à partie. Ça s'est clairement identifié. Voilà, vous l'avez entendu, ce pompier qui a près de 25 ans d'expérience. Estime d'ailleurs que la situation est encore plus dangereuse que lors des émeutes de 2005. Merci Tatiana Gaiselman.